Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici mon retour de course, c'est une des rares fois où je le fais. Je les ai faites hier, donc là je vous ressors tout ce que j'ai acheté, je suis allée à Intermarché. J'ai acheté ça de l'Arizona, moi j'adore, 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 à l'endroit ce serait mieux. J'ai jamais essayé l'autre, il y a celui-là au miel qui est super bon, et il y a l'autre c'est Goyave je crois. Enfin, c'est rouge, le packaging est rouge, j'ai jamais essayé, peut-être qu'il est bon. Ensuite j'ai dévalisé le rayon date courte, Intermarché ils font les dates courtes, donc j'ai pris deux, tout comme ça. Alors moi le fait que ce soit bio, je m'en fiche complètement, Fleury Michon la marque, et ils m'ont coûté donc 2,50€. Et vous voyez on est le, on est le 15, donc c'est bon, on est le 15, ils sont bons jusqu'à aujourd'hui, donc je vais les mettre au congélateur, impeccable. Ensuite j'ai pris des champignons, 99 centimes, top budget j'ai déjà pris, ils sont super bien, impeccable, rien à dire. Dans les dates courtes encore, j'ai pris ça 1,10€, voilà, donc 4 au chocolat, on n'y a pas goûté encore, mais ils m'ont l'air très très tentants. Et White Fletcher, c'était le hasard, c'était dans les dates courtes, donc je l'ai pris, je n'ai pas cherché. Ensuite ils ont entamé ce midi, donc je vous ai gardé le packaging, donc les Yoplait, petits filons, et en date courte 1,10€, et vous voyez ils sont bons jusqu'à... Elle est où la date ? Je ne vais pas la trouver. Elle ne doit pas aller sur le truc, la date elle doit être sur Yahoo, bref, je ne cherche pas. Ensuite je me suis pris ça aussi, c'était dans les dates courtes, j'en ai pris deux, j'en ai mis une au congélateur, 1€, pardon. En promotion à Intermarché, il y avait ça qui valait le coup, c'était d'acheter le troisième offert, donc voilà quoi, j'en ai pris trois. Je suis une grande mangeuse de fromage et je ne suis pas la seule. Mon fils, mes garçons, ils aiment beaucoup aussi. Dans les dates courtes, vous voyez en une journée, ça part, ça nous a coûté 4€, et c'est un gâteau au chocolat, donc il y avait un couette, cherise et abricot. Et c'est super bon, et à la base il valait 4,90€. Et c'est une bande de multifruits crème pâtissière, donc là, je suis contente, c'est très bon, ça plaît. Qu'est-ce que j'ai d'attendre, je passe sous la main, j'ai ça, émincé de gésier. Moi, d'habitude, je les prends entiers et en paquets à cuire, donc là, ils sont déjà cuits, ils sont déjà coupés, pourquoi pas, parfait. On fait exactement comme sur la boîte, on fait en salade, pommes de terre, salade, gésier et échalotes. Mais moi, je ne fais pas revenir mes pommes de terre, là, elles sont dorées, leurs pommes de terre, moi, elles sont normales, elles sont cuites. Et j'adore, on l'adore, ça c'est super bon, vraiment, c'est trop bon. Ensuite, j'ai pris deux paquets de jambon par 6, oui, c'est ça. Monique Ranou, je prends souvent cette marque-là, sans quen, c'est encore mieux, parce que moi, le gras, ce n'est pas possible. Ma fille non plus, on est très nerveuse sur ça, s'il y a du gras, on ne mange pas, clairement. Je vais faire des croque-monsieur, j'ai des pizzas prévues aussi, des pizzas maison, parce que là, j'ai des pizzas surgelées. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre ? Je ne sais plus. Ah si, les endives au gratin, aussi. J'ai des endives de la semaine d'avant que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté ça, deux fois la même, donc c'est jambon, bruyère, donc ça, c'est pour les grands, et s'il m'en reste un petit bout, moi, j'en mange un morceau. Puis, mes trois enfants et moi, parce que mon mari n'aime pas les pizzas surgelées. C'est rare, quand il en mange, c'est très très rare, il préfère les maisons, il a raison, c'est mieux. Ensuite, en date courte, j'ai trouvé ça. Jambon, oeuf, 1,20€, la marque Sodebo, impeccable, pas de problème, mange bien. Ensuite, en date courte aussi, Activia, ça m'a coûté 2,10€. Voilà, c'est impeccable. Et ils sont bons jusqu'au 22, on est 15, on peut en vous dire. Et je vais aller chercher ce qu'il y a dans mon congélateur aussi. Alors, en date courte, j'ai pris ça, les boudins blancs, vous voyez, ils sont congelés. Les viandes, comme ça, quand j'en ai en date courte, je les mets direct au congélateur en rentrant. Et là, c'est bon jusqu'au 15, donc voilà. Là, j'ai trouvé une cuisse de canard aussi. Donc, les boudins blancs m'ont coûté 1,60€. La cuisse de canard, 2,50€. Et elle est bonne jusqu'au 15, également. Impeccable, date du jour. Là, j'ai trouvé des pilons de poulet, ça c'est souvent le poulet en fait. 3,20€. Je vous reprends dans une deuxième...